Appel, présentation des visiteurs, déclaration des députés, le député de Lampton-Kent, Middlesex. Merci, M. le Président. Le 9 juin et 10, quatre hôpitaux de comté à Newburgh vont célébrer le cinquième anniversaire. Four Counties Hospital, hôpital des quatre comtés, a été un rêve de mon grand-père et des collectivités. Elle est à l'intersection du comté de Middlesex, Lampton-Kent et Elgin et sert un groupe de 23 000 patients. L'hôpital est l'urgence la plus proche de l'autoroute 401 entre London et Chatham. Les services de l'hôpital des quatre comtés, il y a 24 heures d'accès aux médecins pour les urgences. Il y a des services de chirurgie, il y a un centre d'adultes et il y a beaucoup de programmes communautaires comme la popote roulante et des soins palliatifs par les infirmières victoriennes des infirmières. En 1967, cet hôpital a été lancé par les efforts de mon père et d'autres personnes et avec le centre Nubair et de l'agriculture, on a reconnu que c'était nécessaire. Matthew Diamond, ministre de la Santé, selon le gouvernement de l'honorable John Roberts. Les services de santé de Four Counts, il fait partie de l'alliance des hôpitaux de Middlesex et continue à jouer un rôle très important. Et donc, on va avoir beaucoup de célébrations, une démonstration des premiers intervenants, des bénévoles et des fonctionnaires. Et donc, ça sera un grand plaisir. La députée de Wallen, je veux féliciter le club de Sulu dans ma circonscription qui fait son 60e anniversaire. Le club Rélichieu a un établissement de soins de longue durée, l'établissement Richelieu, pour maintenir la culture francophone. En février 2007, des gens sont venus pour donner des soins aux gens. Le centre Richelieu est né à Mainchevé et d'autres sont les deux survivants, celles survivantes. Leur première contribution, c'est 1 000 $ pour l'hôpital de Wallen, même si cela ne veut pas dire beaucoup de choses. À l'époque, c'était vraiment beaucoup. Et c'est l'un des clubs les plus importants au monde et je suis très content d'appuyer le travail qu'ils font. À Armand, Mike Seguin, Lionel et beaucoup d'autres membres et leurs partenaires derrière les colisses qui ont contribué au succès. Félicitations sur les 60 ans du... Félicitations. Déclaration de députés. D'autres déclarations de députés. Le WIP en chef du gouvernement. Merci, M. le Président. Samedi, le 6 mai, avec plus de 300 chefs communautaires, éducateurs et d'autres personnes, j'ai eu le plaisir d'être au gala du 50e anniversaire du Collège des Arts à Niagara-on-the-Lake. Le Collège des Arts à Niagara a un impact positif sur la région du Niagara, notre province et le pays. Et il y a du personnel très dévoué qui sont une excellente ressource pour toute la collectivité, en particulier ceux qui étaient des étudiants au collège. De l'industrie, des entreprises et les travailleurs ont toujours apprécié le soutien du collège qui prépare les étudiants pour le milieu de travail. Pour ceux qui commencent l'éducation postsecondaire pour la première fois et pour d'autres qui ont besoin de répondre à d'autres exigences pour la formation pour une nouvelle carrière, et ils bénéficient des expériences à certaines institutions. Des sondages d'étudiants et le succès de ces étudiants à se trouver de l'emploi démontrent que le Collège Niagara joue un rôle très positif dans la vie de ces étudiants et dans la région pendant qu'ils sont au collège, mais après. Sous le leadership du professeur Don Patterson, le Collège Niagara continue à être un chef dans l'éducation postsecondaire. Et nous tous à Niagara, nous sommes reconnaissants. Merci. Déclaration du député de Whitby-Washua. Merci. Je prends la parole pour reconnaître le travail du programme Blue Umbrella, Ombrelle Bleue ou Parapluie Bleue, qui a été créé par la Société de la région de Durham et partenaient avec le Fonds de développement communautaire. Il y a à peu près 10 000 personnes qui vivent avec la démence dans la région de Durham. Et donc, ce programme donne de la sensibilisation et des stratégies pour les gens qui vivent avec la démence. Une fois que tous les employés sont formés et certifiés, ils peuvent porter une pinglette du parapluie bleu et les gens qui sont touchés par la démence savent qu'il y a de l'aide. Il y a des résidents qui ont des formes de démence, c'est très important, pour la Société d'Alzheimer de la région de Durham et la ville de Whitby les aident. Je veux souligner le nouveau programme de Blue Umbrella, parapluie bleu, et j'encourage toutes les entreprises et organismes à participer pour améliorer la vie des gens qui vivent dans la région de Durham avec souffrant de démence, que sans ce programme n'aurait pas eu une aussi bonne vie. Merci. Notre déclation de députés et du député de Winston-Compson. Monsieur le Président, je dois vous parler de l'équipe de champions des ambulanciers qui sont des champions mondiaux, qui viennent du comté de Windsor et Essex. Ils ont allé à la République tchèque, c'était leur premier concours international. Vous avez des ambulanciers de 30 pays, ils avaient une concurrence de 34 heures qui commençait à 6 heures du matin, et les équipes vont à une douzaine de situations de mort et de vie. Ils sont jugés comment on fait des circonstances et le plan et on donne le traitement. C'est vraiment un concours très difficile. L'équipe Ontario a eu la médaille d'or l'année dernière, et ils seront les champions qui vont défendre leurs titres le 25 et le 28 mai. Encore une fois, le capitaine de l'équipe, c'est Chris Curran, de ma circonscription de Windsor-de-Comps, il a l'un sur l'autre de l'équipe de l'année dernière, et des nouveaux arrivés, John May et Mike Filio. Ce sont des membres du CFO, le syndicat canadien plutôt de la fonction publique, et l'autre équipe canadienne est de la Colombie-Britannique, il était en deuxième l'année dernière. Je ne sais pas quant à vous, mais moi, d'avoir les deux équipes en premier et deuxième du Canada me démontre qu'on a une bonne formation pour les ambulanciers. Mais cela en dit long sur le professionnalisme des ambulanciers au Canada. On peut les suivre à Twitter, EMS Team Canada, EMS Team Canada. Faites un bon travail et revenez avec l'or. Merci. Le député de Northumberland.org. Merci. La fin de semaine dernière, j'ai eu le privilège d'aller à deux cérémonies de prix pour les bénévoles pour remercier des bénévoles dans ma collectivité. Et j'ai pu remercier les personnes et j'ai donné le bonjour de la ministre des Affaires civiques et de la première ministre de l'Ontario. Il y a 107 bénévoles qui ont été reconnus pour la contribution à Northumberland-Quiette-Ouest dans plusieurs organismes, de la région Bureau, de la Société culturelle, au Guide de Belleville, au Soins communautaires Island Shore et de la Société d'aide à l'enfance. 2 775 années de services anti-investis par ces bénévoles et j'ai été touché par beaucoup d'histoires qui ont démontré l'appréciation de ces bénévoles. Je me suis rappelé d'une situation du docteur Martin Luther King Jr. Tout le monde peut être bien parce que n'importe qui peut servir. Il ne faut pas avoir un diplôme de collège, il ne faut pas faire un accord vers les sujets. Il faut avoir juste le cœur plein de beauté et une âme généreuse. Encore une fois, je vais prendre l'occasion de remercier tous les bénévoles. Et comme j'ai dit, où seraient nos collectivités sans les bénévoles ? Merci, M. le Président. Déclaration des députés, la députée de Dufferin-Carlan. Merci. Cette semaine, le trésorière du comté Dufferin, John J. Needens, Doherty J. Needens, est passé. DJ Doherty J. Needens a vécu une vie avec passion pour la musique, les arts, sa famille et sa collectivité. À l'âge de 5 ans, elle a déjà écrit sa première pièce de théâtre et à l'âge de 16 ans, elle a reçu le certificat de naissance et enseigné à l'école préparatoire Crescent pour les garçons. Elle a marié William ou Bill en 1946 et quelques années plus tard, elle était hôte d'un programme à CBC Radio-Canada. Dans les années 70, pendant qu'elle travaillait au conseil scolaire de Tobicot, mais par la suite, ils ont déménagé. DJ Doherty J. a travaillé comme repartitrice pour les services d'ambulance. Elle a été aussi bénévole dans le musée, a donné des leçons de musique et a organisé le programme culturel d'Orange Hall. En 2009, elle a reçu la médaille du patrimoine du lieutenant-gouverneur pour l'engagement à sa collectivité. Les Needles ont passé cet dévouement à son fils, leur fils Dan Needles, qui était un auteur célébré, et sa fille Laura Ryan. Après son décès, la contribution de DJ Needles va continuer pendant de longues années dans ma circonception. Merci. D'autres déclarations, le député de Durham. Monsieur le Président, je suis très content de reconnaître que le 8 mai au 14, c'est la semaine des soins infirmiers en Ontario. C'est une occasion pour féliciter et remercier les infirmières et infirmiers dévouées, aussi bien que les infirmières praticiennes, dans ma circonception de Durham, mais aussi partout dans la province, qui donnent des soins de qualité pour leurs patients, leurs familles, leurs amis. Les infirmières et infirmiers font beaucoup de travail pour nous aider et elles délivrent des services de haute qualité en Ontario. Comme le père d'une infirmière, je sais que les infirmières et infirmières font un travail très dur, un travail de longues heures, ont beaucoup d'amour et de compassion pour leurs patients. Je voudrais encourager mes collègues à participer à des événements de l'Association des infirmières de l'Ontario. Le 17e événement annuel, d'amener votre député au travail, cet événement est une occasion unique pour qu'on puisse voir, nous les députés, les infirmières qui travaillent. Demain, j'irai au centre des sciences mentales Health Shores et je vais rencontrer des infirmières praticiennes, des infirmières autorisées et des étudiants dans la région de Durham. Encore une fois, merci à toutes les infirmières et infirmières en Ontario de tout le travail que vous faites. Merci beaucoup. Déclaration de député, le député du Scarborough Ridge River. Merci, M. le Président. Je suis très content aujourd'hui de prendre la parole en tant que premier député en Ontario d'origine coréenne pour vous parler du patrimoine asiatique. Pendant le mois de mai, on repense aux réussites et à la contribution des Asiatiques en Ontario. C'est des gens qui ont façonné notre province et une des forces du mosaïque multiculturel de la province, c'est la contribution de beaucoup de groupes. Le travail dynamique des Asiatiques, l'éthique de travail et la culture très belle font partie du mosaïque culturel de l'Ontario. Aujourd'hui, il y a des Ontariens d'origine asiatique qui sont très actifs dans leur collectivité et ont beaucoup de succès. En tant que député d'origine asiatique, je suis tellement fier du rôle que les Ontariens d'origine asiatique ont joué pour enrichir notre province tant qu'à l'économie, qu'à la culture, qu'à sa vie sociale. J'invite tous les Ontariens à prendre davantage sur la contribution des Asiatiques et de participer à beaucoup d'événements qui ont lieu ce mois-ci. Monsieur le Président, j'espère que tous les députés vont me rejoindre à célébrer le mois du patrimoine asiatique avec nos collectivités asiatiques. Merci, Monsieur le Président. Je remercie tous les députés.